Il est 8h42, et voici Nicolas Canteloup et Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Le département de l'Aude a été touché par de graves inondations, on a tous vu toutes ces images à la télé. Et je constate que le gouvernement n'a rien fait, Mme Leclerc, M. de Villeneuve. Bonjour Eric Ciotti, à ce moment de dire ça. Oui, écoutez, je l'affirme, le gouvernement n'a rien fait pour empêcher la concomitance de toute cette pluie. A-t-on vu, oui je pose la question, a-t-on vu la question qui dérange la ministre des Transports empilée des sacs de sable sur des routes départementales ? Non. A-t-on vu la ministre du Travail travailler à déménager les caves des dames âgées situées en zone inondable ? Non plus. A-t-on vu ? Oui, on peut égrener les questions. A-t-on vu le Premier ministre faire pression sur la pluie pour qu'elle arrête de tomber ? Non plus. Non. Donc je le confirme, le gouvernement n'a rien fait et pour cause. Nous n'avons pas, M. de Villeneuve, M. Bicker, nous n'avons pas, M. Apathy, de gouvernement. Oh mais enfin, il est juste voué à être manié ce gouvernement. Non mais enfin, vous me faites sourire si on pouvait sourire ce matin. Le chef de l'État est incapable de nous trouver un gouvernement depuis 15 jours. Il reporte. Il reporte. Donc je soupçonne Emmanuel Macron d'avoir inondé sciemment le département de l'Aude pour se donner de l'air, se donner une excuse pour ne pas avoir à effectuer son remaniement. Si j'osais, je dirais même qu'il l'a fait de façon concomitante et combinatorale. Ah là 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 là, mais ça va loin quand même ce que vous dites, là, Éric Ciotti, vous vous rendez compte ? Et demain ? Mais qu'est-ce que ce sera ? Une éruption volcanique où l'on va nous sortir une coulée de boue ? Le gouvernement, croyez-moi, fait beaucoup de choses pour ne rien faire. Éric Ciotti, dans ses œuvres. A bientôt, M. Ciotti. Le remaniement n'a donc toujours pas eu lieu, mais un nom revient sans cesse, c'est celui de Jean-Michel Blanquer. On parle de blanquerisation du gouvernement. On veut mettre des Jean-Michel Blanquer partout. Bonjour Alain Juppé. Oui, bonjour madame. Oulà. Madame et messieurs, vous avez entendu. Vous, le vieux sage, comment expliquez-vous cette starisation ? Écoutez, ça tombe bien que vous me posiez la question, cher Jules Leclerc, car je me reconnais quelque part en Jean-Michel Blanquer. Ah tiens. Oui, nous possédons tous les deux les fameux 3 C. Nous sommes compétents, chauves et chiants. Oui, ça marche aussi avec compétents et casse-couille. Il y a bien 3 C aussi. Ah oui, ça oui. Monsieur Perdovino, vous voyez, confirme. Vous lui prédisez un grand avenir à Jean-Michel Blanquer ? Oh non, 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 écoutez. Les Français, par expérience, aiment les chiants en ministre, mais pas en président. On sait quelque chose. D'ailleurs, je lui dis amicalement à notre cher Jean-Michel Blanquer, Jean-Michel ne te présente jamais la présidentielle, tu vas faire la course en tête, tu vas te voir déjà arriver, pour au final te baver dessus au dernier débat et paumer comme moi. Vous pouvez réagir à cette déclaration de François Bayrou. Il a dit, je n'ai aucune envie de redevenir ministre. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, j'ai aucune envie, a-t-il dit, de revenir ministre de Bayrou. Vous savez, ça me rappelle un ami d'ailleurs que nous avons en commun, vous le connaissez, c'est un animateur grec qui me disait, je n'ai aucune envie, je cite, je n'ai aucune envie de sortir avec Miss Univers. Et je lui ai répondu, ça tombe très bien, car je crois que c'est réciproque. Non, Berrou est ministre, c'est pareil, ce n'est pas parce que Nico, ce n'est pas en studio, écoutez-moi, qu'il n'a pas le droit à sa petite vanne, on l'embrasse, ainsi que tous les habitants de l'eau. Voilà, merci Alain Juppé. Je vous en prie. Christophe Castaner a de grandes chances d'être nommé ministre de l'Intérieur. On va accueillir tout de suite le président de la République. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bon chose à toutes et à tous. Bonjour à votre matinal remanié ce matin, à votre premier ministre très provisant. provisoire pire de Villeneuve, mais néanmoins efficace. Merci monsieur le Président, je vous en prie. Emmanuel Macron, vous avez opté pour le choix d'un fidèle, vous avez toujours placé Christophe Castaner au poste stratégique. Il était votre porte-parole pendant votre campagne, il a été porte-parole du gouvernement, puis chef de votre parti En Marche. Oui, il me suit, il va où je vais, Christophe, il est fidèle. Attention, il me suit, il est fidèle, je me rends compte que je parle de Christophe Castaner avec les mêmes mots que mon clef, c'est Nemo. J'ai Némo et j'ai Kiki Castaner. Oui, ben c'est pas tout à fait la même chose, si je puis me permettre. Mais non, parce que Nemo ramène la baballe. Alors que, quoi que, franchement, si je lançais la baballe à Christophe Castaner, il est possible qu'il aille la chercher tout de même. Vous savez quoi ? Je vais tenter dès cet après-midi dans le parc de l'Elysée. Vous allez bien vous amuser. Toujours est-il que c'est lui, Christophe Castaner, que vous allez choisir comme ministre de l'Intérieur. Maintenant, ça se fait quand même. Oui, mais écoutez, c'était son rêve à Christophe, tout le monde le sait, tous les journalistes compétentes, telles Wendy Bouchard le savent. Pour être précis, ce n'était pas tout à fait son rêve. Quand il était jeune, en fait, je peux tout vous dire, le rêve de Christophe Castaner, c'était d'être videur au Macumba du club de Fréjus. Mais bon, finalement, ministre de l'Intérieur, c'est quoi ? Tu te mets à la porte de la France et tu dis aux migrants, toi tu rentres, toi tu ne rentres pas. C'est un petit peu la même chose. La même chose, oui, si vous le dites. Allez, à bientôt, M. le Président, bon courage. On attend toujours le nom du prochain ministre de l'Intérieur, mais c'est compliqué de remplacer Gérard Collomb. Une mission qui ne fait pas peur, Jean-Pierre Foucault. Oui, bonjour, bonjour, monsieur Agélie, bonjour, chère Céline Lacosta, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et bienvenue à Pierre Villeneuve, et bienvenue surtout dans cette nouvelle émission qui veut remplacer un Collomb. Alors, nous jouons ce matin avec Édouard, bonjour Édouard. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Édouard ? Bonjour Jean-Michel, Jean-Pierre, pardon, Jean-Pierre. Et donc, Jean-Pierre. Pour répondre à votre question dans la vie, écoutez, je suis Premier ministre. Très bien, très bien. Ah oui, maintenant que vous me le dites, c'est vrai que je me disais, je vous ai déjà vu à la télé quelque part. Vous êtes le grand monsieur qu'on voit souvent à côté d'Emmanuel Macron, c'est ça. Eh bien, écoutez, cher Édouard, allons-y, c'est parti pour Qui veut remplacer un Collomb ? Première question, attention, concentrez-vous, qui va remplacer Gérard Collomb ? Allez-y. Comment ça, allez-y ? Il n'y a pas les propositions ? Non, 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 moi je vous fais venir pour avoir une réponse. Et oui, il ne faut pas coucher là, parce que tout le monde attend, mon cher Édouard. Ah oui, d'accord, mais moi, je n'ai pas vraiment d'idées. En fait, je suis venu pour avoir les fameuses quatre propositions de votre émission. Vous savez, le A, le B, le C, le D, voilà. Enfin, si, j'ai des choses, mais ce n'est pas terrible. Christophe Castaner, réponse A. Et puis après, j'ai rien. Ah oui, 15 jours d'attente pour finir avec Castaner. Donc, vous ne savez toujours pas ? Qui veut remplacer Gérard Collomb ? Ben, non. Quel drame, Édouard, c'est une défaite. Vous avez perdu, vous avez perdu votre crédibilité. Quel dommage. Bravo, ma chère Jésus, à vous, mon cher Pierre. Oh là là là, merci Jean-Pierre Foucault. On en vient à Thierry Ardisson maintenant, chez Thierry Ardisson. Nadine Morano a fustigé France Inter, une radio, dit-elle, tenue par des gauchistes. Mais qu'on me crucifie ! N'empêche que ce n'est pas normal que le service public soit de gauche. Ou alors, on fait aussi une radio publique, mais de droite. Et moi, je vais vous dire, j'ai un projet. Ah, un projet de radio de droite, c'est-à-dire ? Ça s'appelle Radio Nadine. Ah bah tiens. Radio Nadine, la radio de nos racines. Oh, je sens qu'on va l'écouter cette radio. Il est 8h53, vous n'écoutez pas Pierre Devineau. Vous êtes sur Radio Nadine, la radio de nos racines aujourd'hui. Sur Radio Nadine, rendez-vous à 9h pour notre grand débat. Emmanuel Macron est-il un charlot ou un gros nasbrock ? Chers auditeurs, sortez les bières, faites péter les olives. Pas sur 2h de débat, on vous fera gagner des t-shirts Laurent Wauquiez et des cravates Michel Pognetowski. Et tout de suite, un peu de musique de droite. Pour moi, monsieur, rien n'est galère. Les tirailleurs, c'est les galères. Qui mourraient tous pour la patrie. Au temps béni des colonies. Oh là là. Mais arrêtez, enfin. Voilà, chers auditeurs, c'était Michel Sardou, vous nous l'avez demandé. Maintenant, c'est l'heure de notre grand jeu. Avec 3 couples de droite qui vont se poser des questions intimes. C'est parti, bienvenue dans Les Zemmour. Les Zemmour, c'est Les Zemmour, mais de droite. Non, mais stop. C'est magnifique, Les Zemmour, là. Bon, écoutez, c'est une radio privée ici. Vous arrêtez. Et allez, voilà, on me censure. Il n'y a pas que France Inter qui est gangrenée par les gauchistes. Ah oui, ça doit être ça, alors. Nous aussi. Merci Nicolas Canteloup. Tous les matins, 8h40 sur Europe 1. Et merci aux auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassillian et Arnaud Demanche. Europe 1 de Europe 1. Merci.